Bonjour mes amis, Salamu alaikum, Kiteri l'Hbabi, Maniket Gita, Salou ! Comment allez-vous mes amis ? J'espère que tout va bien chez vous, en ces temps si difficiles de froid. Je sais, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit « Mina, t'es au Maroc ? » Non, 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 je suis revenue de deux mois passés en France. Je compatis avec vous, j'ai eu deux mois d'hiver à Paris, où un mois de décembre, il a fait, mes amis, il a fait moins 6. Donc, je compatis avec vous, j'ai fait la moitié de l'hiver avec vous, et me revoilà au Maroc. Comme vous le savez, je suis partie parce que mon compte avait été piraté. Pas de chance, hein, du tout. Mon compte a été piraté, j'ai dû monter en France, et puis après, je suis parvenue, parce que j'avais des trucs à faire, voilà. Pourquoi j'ai quitté la France ? On me le demande tout le temps. Donc, cette vidéo, c'est pour répondre à des questions. Questions-réponses. Donc, on m'a posé plusieurs questions, donc franchement, j'ai eu la flemme de répondre à tous les nombreux mails. Alors, je reçois énormément de mails et beaucoup de messages sur Instagram. Je travaille toute seule sur ma petite chaîne. Donc, je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout le monde, mais ça va venir. Il faut beaucoup de patience. OK ? Pourquoi on me dit, Mina, tu as quitté la France ? Tu es né là, tu as grandi là-bas, tu as tes enfants, tu as encore ta maman là-bas, comment tu as... Ben, écoutez, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le post-confinement, tu ne reconnais plus la France. On a été confinés pendant deux ans, trois ans, j'en sais rien. Mais quand tu as ouvert les yeux, tu ne reconnais même plus ton voisin. Les gens, ils ont changé. Les gens, ils sont agressifs. Les gens, ils sont aigris. Aigris de leur vie. Je ne sais pas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fous. De ouf ! Il y a de plus en plus de fous. Donc, je ne me plaisais plus du tout là-bas. J'ai préféré partir. J'ai choisi. J'avais le choix. Ou la Thaïlande, où j'ai ma copine que je salue, qui est expatriée en Thaïlande avec son mari. Donc, j'avais le choix ou en Thaïlande ou en Maroc. J'ai choisi le Maroc parce que c'est l'origine, mon origine en fait. C'est le pays de mes parents. Et c'est le pays que j'ai envie de découvrir et de partager avec vous. Voilà, tout simplement. Et puis, il faut dire que pendant les deux mois que j'ai passé, donc novembre et décembre, les deux mois que j'ai passé en France, j'ai vu l'inflation. C'est un truc de fou. Je pense qu'on ne nous a pas achevés avec le coco. On veut nous faire partir avec. Mourrir de faim, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent plus se nourrir en France. Non, mais là, ce n'est plus possible. Il y a un problème. Est-ce qu'ils voudraient nous exterminer ou quoi ? Je ne sais pas, mais ça a tout l'air, tout l'air. J'ai cru comprendre qu'on était trop sur terre, qu'ils ont essayé avec les injections qu'ils n'y sont pas arrivés. Donc, ils ont foutu des choses dans la bouffe pour nous empoisonner. On est toujours là. Il faut dire qu'on est costaud. Et également, là, avec l'inflation, le Français va manger un jour sur deux. Il ne peut plus manger. Et puis, il va falloir travailler jusqu'à 70 ans. Non, 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 non. Rien ne va plus. Faites vos jeux. J'ai pris mon baluchon et je suis partie. Parce qu'acheter des courgettes à 5 euros le kilo, ce n'est pas possible. La courgette, s'il te plaît. Puis, alors, le poulet. J'avais laissé le poulet rôti qu'on achète comme ça pour dépanner. Je l'avais laissé à 5 euros. Je l'ai retrouvé à 10 euros. Non, mais bientôt, il sera à 15 euros. Non. Voilà pourquoi je suis partie. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'arrête de blablater. Et, 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 et. Je vais répondre aux filles. C'est des filles. Alors, je réponds déjà à Kaina. Kaina m'a posé la question. Dois-je acheter un appartement depuis la France? Comme ça, quand j'arrive au Maroc, j'ai déjà mon appartement. Non, c'est une villa qu'elle voulait acheter. Ben, j'ai répondu à Kaina. Non, surtout pas acheter sur croquis ou, ou peu importe, sur le bon coin. Non, 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 non. Parce qu'il y a des, il y a des surprises quand tu arrives au Maroc. Non. Prends le temps de venir passer 15 jours, un mois si tu peux. Une semaine si tu ne peux pas plus. Mais prends le temps de venir visiter et puis avant de signer. D'accord? Pareil. Souvent, on me dit, Mina, je cherche une location. Je n'ai pas trouvé. Non, ça ne se passe pas comme ça. La location, tu prends ton billet d'avion. Tu viens ici et tu vas voir les différentes agences immobiliers qu'il y a dans le quartier. Tu demandes au Hanout, c'est-à-dire à l'Arabe du coin. Voilà, il est toujours ouvert comme en France. C'est l'Arabe du coin, l'épicerie. Tu lui demandes le Hanout, on dit ici. Tu demandes à le Hanout où est-ce que sont les agences immobilières. Sinon, tu regardes sur Google. Voilà, tout simplement. Non. On vient au Maroc. Peu importe la ville où tu veux t'installer. Et tu prends contact avec l'agence immobilière sur place ou sur Internet. Moi, je vous avais parlé de l'application Mouba Web. Moi, j'ai franchement trouvé mes agences immobilières sur Mouba Web. Donc, voilà. Et du coup, quand tu viens, tu descends à l'hôtel. Mais tout le monde fait ça, en fait. Tu descends à l'hôtel, mais tu visites des appartements avec l'agent immobilier. Et tu finis par trouver l'appartement que tu veux. Voilà, tout simplement. Ça se passe comme ça. On ne loue rien et on n'achète rien au loin. Non, non et non. Voilà. Donc, Kaina, j'espère que je t'ai répondu à ta question. Ensuite, je passe. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question sur la mondicité. Oui. La mondicité, c'est un cauchemar au Maroc. Moi, je venais souvent en vacances au Maroc avant le Covid. Et malheureusement, après le Covid, comme tout le monde, j'ai été coincé en France pendant trois ans avant de pouvoir venir au Maroc. La douane a ouvert. Enfin, voilà. L'aéroport a ouvert. Et je suis venue directement. Voilà. Je n'ai pas attraîné de plus. Mais j'ai été très, 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 très choquée de voir énormément de mondicité. Il faut dire qu'à Paris, on est gâté aussi parce que la mondicité à Paris. tous les gens qui, les différents gouvernements, je ne vais pas critiquer celui-ci, mais que ça commence à partir de Sarkozy. Oui, c'est depuis Sarkozy, après Ducon, voilà. Après Ducon, ils ont ouvert les portes et les gens, ils viennent. On leur fait des promesses. Attention, hein, il y a un quota. Le FMI a payé le gouvernement pour prendre un quota de migrants, mais à condition de bien s'en occuper. Ils ont touché de l'argent, les différents États qui ont accepté les migrants. Ils ont touché des grosses enveloppes. Sauf qu'une fois sur le terrain, on doit les loger, les nourrir et tout ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, je vois au feu rouge, tu ne peux pas passer au feu rouge, ils sont là. Sur les Champs-Elysées, ils sont carrément allongés. Dans les métros, ils sont partout. Donc, ce n'est pas propre au Maroc. Je pense que l'après Covid, il y a énormément de mondicité dans tout le monde entier, et notamment dans les grandes villes. Parce que ça, je sais que dans les petites bourgues en France, ça n'existe pas. Donc, la mondicité au Maroc, c'est énorme. J'ai été traumatisée, notamment l'été. Il y en a plus que maintenant. Maintenant, parce que peut-être qu'il fait froid, c'est l'hiver. Bon, un petit hiver, pas grand-chose. Ils ne sortent pas de chez eux. Mais l'été, j'ai été franchement très, très choquée. Et tu sors, tu en as un qui vient. Salam alaikum, bla 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 bla. Tu vas lui donner une pièce, d'accord ? Tu es gentil, tu lui donnes une pièce. Sauf que trois pas après, il y en a un autre. Quatre pas après, tu en as un autre. Tu en as tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pire pour moi, c'est quand je vois des Sénégalais, parce qu'il y en a beaucoup au Maroc, des Sénégalais de 30 ans, costauds, musclés, comme un camionneur, et qui vient te dire, « S'il vous plaît, madame… » Et puis, il parle français, donc il sait très bien. Et puis, ils savent reconnaître les gens. « S'il vous plaît, madame, une petite pièce… » J'ai dit, « Écoute, mon grand, tu ne peux pas aller travailler, parce qu'il faut savoir que tu peux travailler au Maroc. » Il y a une plateforme dans chaque ville, où les gens qui veulent travailler dans le BTP, dans n'importe quoi, ils vont là-bas, et on vient les chercher, et ils gagnent 10 euros par jour, c'est-à-dire 100 euros par jour qu'ils gagnent, les gens. Voilà. Si tu es peintre, si tu es dans le BTP, si tu es plombier ou peu importe, « Tu viens par cette plateforme, tu gagnes 100 euros par mois. » Je sais, parce que je me suis… « 100 dirhams par jour, Mina oublie l'euro. » Donc, ces gens-là gagnent 10 euros par jour, « 100 dirhams. » Donc, je dis au mec, « Mais non, ils gagnent plus à faire la manche. » Ok ? Alors, pareil, j'ai été au souk, et au souk, j'ai vu une jeune fille avec une jambe éléphantiasis, énorme jambe, t'as l'impression que sa jambe va péter, qu'elle va faire un problème. Alors, tu sors 10 euros, 20 euros, tu lui donnes quoi ? Non. Non, non, non. À force de faire ça, un jour, il y a une dame qui m'a dit, « Écoute, Mina, il y a médecins du monde qui sont venus des États-Unis et qui lui ont proposé de l'emmener, de l'opérer, et tous les soins, etc. » Sa famille a refusé. Ben, c'est un métier. Mondiant, ici au Maroc, c'est un métier. Voilà. Faites attention. Vous verrez, devant le souk aussi, des femmes avec le nickel. Alors, ça ne fait pas partie des Marocains, ce truc-là. Elles sont toutes en noir vêtues, on ne voit que leurs yeux. Elles portent des gants et des chaussettes. Elles portent des gants et des chaussettes. Je me suis dit, elles ne veulent pas. Elles sont dans l'islam. Non, ce n'est pas l'islam. Je discute beaucoup avec les locaux, mes compatriotes, qui m'ont dit, « Non, Mina, ce sont des femmes. Déjà, elles se couvrent pour rester blanches et pour ne pas qu'on les reconnaisse. » La Marocaine en elle-même n'aime pas être bronzée. Contrairement à l'européenne, elle se protège. Les Marocains sont comme les Asiatiques, elles n'aiment pas le soleil. Donc, elles se protègent tout le temps. Elles veulent garder la peau blanche, alors que nous, on aime bien être bronzées. C'est signe de bonne santé pour nous. Donc, c'est un métier. Il faut savoir que c'est un métier. Donc, ne vous faites pas avoir. Si tu donnes à un sur le trottoir, tu en as deux, tu en as trois, tu en as quatre. Donc, tout ton salaire ne te suffira pas. Moi, au début, j'étais patiente. Et puis, un jour, je sortais de carrefour. Il y a une dame qui… Voilà, je lui donne une pièce. Deux secondes après, il y a une autre dame qui me demande. Là, j'ai pété un câble. J'ai crié sur elle. « Non, mais ça ne va pas. Je vais vous donner tout mon salaire et je vais finir comme vous. » Bref. Donc, si vous ne voulez pas d'histoire, ne donnez pas dès le début. Ne donnez rien, s'il vous plaît. Ne donnez rien. Voilà. Parce que c'est des… Peut-être qu'un jour, tu vas voir un vrai mendiant. Ceux-là, ils ne demandent pas. Moi, j'en ai croisé. J'ai croisé une dame très, très âgée, assise sur le trottoir et les gens lui donnaient des sandwiches à manger, des trucs. Je voyais bien qu'elle était pauvre. Elle, tu peux lui donner de l'argent. Mais en vérité, les pauvres, en vérité, ils ont tel moment qu'ils ne m'ont dit pas. Mais il ne faut pas accuser le Maroc. C'est partout pareil. Donc voilà. Alors, on m'a posé où manger moins cher au Maroc. Si tu veux manger moins cher au Maroc, évite d'aller sur la corniche. Voilà. Et va manger dans les coins populaires. Tout simplement. Voilà. Moi, j'habite Agadir. Je ne vais pas aller que pour Agadir. Donc, Agadir, on évite d'aller au restaurant sur la corniche. Les restaurants sur la corniche, tu peux... C'est à partir de 12 euros le repas. 120 dirhams. 12 euros. D'accord ? T'as envie de te faire plaisir, t'as les moyens. Pas de problème. Ceux qui viennent en vacances, ils se font plaisir. Mais ceux qui vivent au Maroc, c'était là, c'est pour vivre à la Marocaine. Sachant que le SMIG, écoute, le SMIG ici, c'est 250 euros. Donc, quand tu viens au Maroc, tu dois te mettre dans la peau d'un Marocain et vivre à la Marocaine. Tu te dis dans ta tête, je touche que 250 euros. Comment ils font les Marocains ? Bah, tu fais comme eux. T'achètes tes légumes, tes fruits et légumes au souk. Voilà. C'est vrai que ça m'arrive d'aller à Carrefour. Bah, bien sûr. J'achète ma confiture, mon beurre salé, mes madeleines bretonnes. J'achète, voilà, mes produits que j'ai envie. Mais là, j'ai vécu une fois par mois à Carrefour. Mais sinon, le reste du temps, tu vas au souk. C'est vraiment moins cher. Un kilo d'orange est à 50 centimes. T'imagines ? Si tu vas à Carrefour Market à Agadir, tu l'auras pour un euro de plus, voire deux euros de plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Agadir, oui. Pour ceux qui connaissent Agadir, ça m'arrive, je me fais plaisir. Je vais dans les restaurants chics où on mange bien. Donc, il y a la Playa sur la côte. La Playa. Tu manges bien et tu profites du soleil. Je pense que tu payes le soleil. Donc, ça revient à partir de 12 euros le repas. C'est quand même mieux qu'en France. Il y a, si vous voulez manger le meilleur couscous d'Agadir, le meilleur couscous dans un restaurant, vous avez Rafik. Rafik restaurant. Il est sur l'avenue Hassan 2. Hassan 2. Tout est dans Google. La Playa. Rafik pour le couscous. Et puis, côté court. Côté court. Je vous l'ai mis dans une vidéo. Là, là, là ou là. Voilà. Après, pour ceux qui sont à Agadir et qui veulent manger moins de 12 euros. C'est intéressant. C'est très bien. Et puis, c'est surtout un coin populaire très connu. Il faut choisir de manger dans des coins populaires où c'est servi toujours jour et nuit, jour et nuit. Pardon. Pourquoi ? Parce que, au moins, c'est propre. La bouffe, elle n'est pas avariée et tout ça. D'accord ? Donc, je conseille pour ceux qui connaissent Tarborscht. Tarborscht. Vous demandez au taxi. À Tarborscht, mangez des tagines. Tagines et la Harira. Je pense que c'est la mosquée Mohamed V. Notez Tarborscht. T-A-R-B-O-J-T. Tarborscht. Mosquée Mohamed V. Et là, tu as tout. C'est Tarborscht. C'est le centre-ville aussi. Vous avez des Harira, des soupes marocaines. Vous avez des mesamens, les crêpes marocaines. Vous avez des tagines. 4 euros. 4 euros. Pas plus. Ok ? Voilà. Là, tu manges. Les Français qui sont très... Qui savent. J'ai vu des Allemands. J'ai vu beaucoup d'Européens qui vont manger là. Ils prennent le petit-déjeuner. Ils prennent... Voilà. Il faut éviter de manger dans les hôtels. Si tu viens à l'hôtel en vacances et que tu as pris une demi-pension. Ben, je t'invite à aller chez Rafi, au La Playa, au Côté-Court. Ou bien à Tarborscht. Tarborscht. Sinon, tu peux aller au souk. Le grand souk. Le souk al-het. On peut y manger du poisson. C'est propre. C'est des grillades de poisson et des tagines de poisson. Sinon, des restos de poisson, tu as le petit pêcheur. Tu vas sur Google, tu tapes le restaurant Agadi ou Marrakech ou Rabat. Il y a tout maintenant sur Google. Donc, alors, on passe à la question des petits taxis. Il y a une dame qui m'a dit, oui Mina, quand j'étais au Maroc, les petits taxis m'ont fait payer tarifs de nuit à 17h. Est-ce que c'est vrai ? Non. Non. J'ai été, j'ai pris le taxi il y a deux jours et j'ai redemandé au taxi exprès. Il m'a bien dit que quand tu montes dans un taxi dans tout le Maroc, le compteur doit afficher 20 centimes. 20 centimes. Donc, 2 dirhams. D'accord ? Et si ce n'est pas affiché 2 dirhams, c'est qu'il a oublié ou qu'il a fait semblant d'oublier. Donc, à toi de lui dire, salaire compteur, compteur. Il s'est juge. Juge. Il sait très bien, il sort de parler français. Il parle français, anglais, toutes les langues. Et le tarif de nuit, j'ai répondu, je crois que c'était Ghislaine. J'ai répondu, ben non, Gigi. Le tarif de nuit débute en hiver à partir de 20 heures et l'été à 21 heures. Voilà. L'été, donc si tu viens à l'été au Maroc, à partir de 21 heures, c'est 3 dirhams sur le compteur. 3 dirhams, 30 centimes mes amis. Ok ? Faites attention parce que des fois, ils oublient. Ils vont déposer quelqu'un, une course et il revient avec les 5 euros. Ben non, non, non. Évitez de prendre un taxi quand il est déjà plein. Préférez un taxi tout seul. Si tu prends un taxi déjà plein, ce n'est pas un problème. C'est que ton tour, quand le taxi va déposer la personne avant toi, à ce moment-là, il démarre pour toi le compteur à 2 dirhams. D'accord ? Voilà. Ah oui. Alors, je voulais vous dire aussi, si vous avez des problèmes avec un petit taxi, vous avez le numéro du taxi sur le tableau de bord. Tu prends ton portable et tu le prends en photo et tu montres au mec. Tu me dis, voilà, moi je vais aller à la police. Et effectivement, tu peux aller à la police avec le numéro du taxi que tu as pris en photo et tu portes plainte. Je peux te dire que dès le lendemain, il sera appelé le mec. Et ouais. Donc, faites attention, protégez-vous, on ne sait jamais. Je ne dis pas que tous les marocains, tous les taxis sont des voleurs, mais moi-même, je me suis fait avoir. Moi aussi, j'ai payé un tarif de nuit à 19h, l'été dernier, alors que c'était 21h. Mais je ne savais pas. Donc, j'apprends en même temps que vous. On m'a demandé les numéros d'urgence, je les ai déjà faits dans un short, vidéo short. Je vais vous le mettre là. Voilà, vous notez les numéros, je vous les ai déjà mis. Alors là, je vais répondre à Manon. Alors, Manon qui souhaite quitter la France pour ouvrir et créer son entreprise. Et bien, bravo Manon, bravo. C'est le bon moment. Tout à fait, c'est le bon moment. Parce que le Maroc est en plein essor. Le Maroc s'est carrément détaché de l'Europe. Comme vous le savez qu'il y a eu des petits soucis avec du con. Parce que le Maroc a toujours été un pays ami avec tous les présidents, Jacques Chirac et tout ça. Celui-là, ce président actuel en France s'est mis à dos tous les plus grands dirigeants du monde. Donc, ne vous étonnez pas mes amis. Donc, voilà. Oui, c'est le moment de créer des entreprises. Le Maroc est en plein essor, mais on a besoin de certaines choses. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et elle m'a dit comment apprendre le Daléja. Daléja, je vais vous mettre un lien en barre d'informations que je vais prendre chez mon ami Stéphane. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu mon interview chez Stéphane, je vais vous mettre... Stéphane, si tu passes par là, je sais que tu es en vacances en Belgique. Donc, je vais vous mettre son lien de sa chaîne. Il propose des cours de Daléja. Et puis, vous verrez, je vais vous mettre ma vidéo où j'ai eu un entretien avec lui. Voilà. Allez en barre d'informations pour aller voir la vidéo que j'ai fait avec Stéphane. Son langue de bois. Donc, alors maintenant, voilà. Alors, moi, comment j'ai appris à parler le Daléja puisque j'ai appris à parler le Daléja vers l'âge de 15-16 ans. Quand je commençais à venir en vacances avec les parents et tout ça, j'étais très gênée. Je ne parlais que français. Comme mes enfants d'ailleurs, ils ne parlent toujours que français. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion encore d'apprendre à parler le Daléja. Mais ça va venir, ça va venir. Il suffit de le vouloir. C'est comme commencer un régime ou arrêter de filmer. Quand on a envie, on commence et tant qu'on n'a pas envie, on ne fait rien. Donc, je vais allumer les lumières. Alors, comment j'ai fait pour apprendre le Daléja ? En phonétique, j'avais un carnet et dans mon carnet, je marquais par exemple « pain » en français. Et j'ai demandé aux gens, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi à l'époque. Quand on est jeune, on est innocent, on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant, qui profite, qui ne profite pas. On fait confiance à tout le monde, sauf que quand tu arrives à 50 ans, tu sais faire la différence. Donc, je demandais aux gens, le pain, ils me disent « Al-Khobz » « El-Khobz » Tu marques en phonétique. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris ici ? Par exemple « Maison » Tu vas dans « M » sur ton carnet alphabétique, tu écris « Maison » et tu écris « Dar » Tu vas dans « Garçon » et tu marques « Garçon » et tu marques un côté « Wuld » « Wuld » je le marque comme je l'entends en phonétique « Wuld » Je l'ai écrit à ma façon « W-O-U-L-D » C'est comme ça que j'ai appris à parler et l'arabe et le berber aussi. Mais bon, j'étais jeune, parce que je suis tombée amoureuse du Maroc et c'est bien. Voilà pourquoi j'ai décidé. Je ne veux pas dire que je vais rester toute ma vie au Maroc, je ne sais pas. Moi, je suis une personne qui bouge beaucoup, donc si je me plaie moins que je vais rester. Mais si je ne me plaie pas, je peux aller en Turquie, je peux aller en Espagne, je peux aller en Thaïlande. Je irai où j'ai envie. Voilà. Je vais répondre à Caroline. Caroline, si tu passes par là, voilà. Qui souhaite partir changer de vie, mais qui a peur de franchir le pas. Caroline, Caroline, Caroline. Caroline, je te conseille de prendre tes deux mains et de faire une balance. Le pourquoi et l'avantage. Pourquoi tu ne veux pas aller en France ? Pourquoi tu ne veux pas quitter la France ? Et pourquoi tu as envie de quitter la France ? Tu veux quitter la France pour vivre dans un pays ensoleillé. La France est devenue gris tout le temps. Même l'été, c'est gris. Il fait froid. Même l'été, il fait froid. Les gens, ils sont aigris. Il y a deux sortes de Français, en fait. Il y a les Français qui sont complètement aigris. C'est les Français de BFM TV que je salue au passage. Eux, ils sont complètement aigris de la vie. Voilà. Ils sont racistes. Et puis, ils sont foutus, quoi. Et il y a les Français qui sont éveillés, qui veulent s'en sortir, qui voient bien qu'en France, c'est de pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. Parce que les choses vont s'arranger en France. On est bien d'accord. Mais tant qu'il y aura du con et tant qu'il y aura le Joe Biden des États-Unis, il n'y a rien qui va s'arranger. À partir du moment où le président des États-Unis va changer, que ce ne sera plus Joe Biden et qu'on n'aura plus du con non plus en France, la France redeviendra normale. Mais avant ça, sauf qu'il peut. Donc, les retraités qui ont des petites retraites, c'est mieux de venir en Afrique. Je ne dis pas tous venir au Maroc, mais tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en Thaïlande. En Thaïlande, c'est beaucoup moins cher qu'en Maroc. En Thaïlande, tu es bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des chaînes d'expatriés en Thaïlande. Il faut vous abonner et puis vous verrez. Donc, voilà. Donc, Caroline, tu peux dépasser ta peur. Moi, je suis dans le même cas que toi puis on doit avoir le même âge. Donc, je me suis dit, mes enfants, ils sont casés. Alors, qu'est-ce qui me retient en France ? Il n'y a rien. Ma mère, elle a choisi de rester en France. C'est son choix. Je le respecte. Moi, non. Moi, non. Si c'est pour rester enfermée en banlieue et avoir peur et ceci, cela. Non, ce n'est pas une vie. Donc, du jour au lendemain, j'ai... À l'ouverture des frontières. Voilà. Je cherchais le mot tout à l'heure. À l'ouverture des frontières, j'ai pris mon sac. Ça, c'est par contre, c'est difficile à les copines. C'est très difficile de mettre toute une vie dans un sac, dans une valise. C'est très, très difficile. En fait, en tant que femme, tu te rends compte que chez toi, tu as emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Tu dois tout donner ou tout vendre. Moi, je vous la... Pour ceux qui ont vu une de mes vidéos où j'ai expliqué, je n'ai pas eu le temps de vendre. Parce que moi, ma décision de partir, elle a été rapide. Tac, 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 tac. À la voie légende. J'ai décidé de partir en mars. En mars et je suis partie en avril. Donc, je n'avais pas le temps de tout vendre. Mais voilà, j'ai tout donné. J'ai choisi des personnes qui étaient dans le besoin et je leur ai donné. Oui, voilà. Parce que j'avais fait venir débarrasser Grenier, débarrasser Grenier, un truc comme... Vite Grenier ! J'ai fait venir un vide Grenier, le mec. Je lui donnais tout ce qu'il y avait chez moi, mais il fallait lui donner aussi encore 2 000 euros. T'as vu, mais la moquette ou quoi là ? Tu prends tout, ma chambre à coucher, mes trucs, mes bibelots, mes trucs, mon canapé, ma télé et tu veux 2 000 euros ? Va te faire foutre ! Voilà. Donc, du coup, je ne perds pas mon temps. J'ai cherché la personne qui était dans le besoin. J'ai fait porte ouverte à tout prix, voilà. Et moi, dans mes vêtements, vous ne pouvez pas tout prendre, les copines. Non, ça, ça fait mal au cœur. Tu ne peux pas tout prendre. Mais ce n'est pas grave. Là où tu iras, il y a des magasins où tu peux acheter des choses. Tu prends déjà tes papiers, tout ça, blabla, tout ce truc. Alors, tu as déjà la valise de cabine où tu as tous tes documents à vie. Tu l'apprends avec toi dans la cabine. Le reste, j'ai dû me débarrasser des pulls de pantalons, de dessous que j'aimais bien. Je me suis rendue compte. Putain de mine, combien de soutiens-gorge tu as de toutes les couleurs. Ça ne sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Au final, on en met qu'un ou deux ou trois. On ne choisit pas. Bref, vous m'avez compris. Donc, il faut vraiment se débarrasser de beaucoup de choses. Par contre, je vous conseille de prendre une tasse qu'il faut bien, bien, bien envelopper. On a besoin, là où tu t'installes, d'avoir quelque chose qui te rappelle. Voilà, un tableau, une tasse, des verres, un plaid. Ouais, on a besoin de quelque chose quand même. Voilà. J'avais ramené des verres, ils se sont cassés. Et les tasses, j'ai sauvegardé les tasses parce que j'ai mis le truc à bulle. Voilà, le truc à bulle. Donc, voilà. Ce n'est pas facile, mais on y arrive, les copines. On y arrive. Pour ceux qui viennent de France, si vous avez besoin de déménager, j'ai un déménageur qui fait Île-de-France. Je dis bien Île-de-France. Après, je peux lui demander s'il fait d'autres régions en France. Mais il fait les déménagements, oui. Ouais. Il fait les déménagements France-Maroc, ouais. Donc, voilà. J'ai répondu à Caroline. Oui, alors, il fallait que je te dise aussi qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les Français sont partout. Donc, tu ne seras jamais celle. Et puis, si tu as peur d'être celle, je te demande d'aller t'inscrire quand tu arrives à l'UFE, qu'on trouve au consulat. C'est l'Union des Français de l'étranger. Déjà, chaque Français que tu arrives ici, tu veux t'installer ici, il faut un numéro. T'es matriculé au consulat de France. Et ensuite, tu t'inscris à l'UFE. L'UFE, c'est une association de Français de l'étranger, des Français et des binationaux, c'est-à-dire des Franco-Marocains. Voilà. Donc, voilà. Et puis, vous êtes entre Français. Donc, si tu as quitté la France pour encore être entre Français, tu vas là-bas. Et donc, ils font des boums, ils font des restaurants, ils font des cinémas, ils font plein de choses, des activités, tatata. Tu manges la galette avec les copains, les copines. Il y a des gens, ils arrivent, ils sont célibataires, apparemment, ils vont là-bas, ils se remarient. Voilà. Moi, pour l'instant, je n'y suis pas parce que pour l'instant, je bouge beaucoup, énormément, donc je n'ai pas le temps. Il y a aussi l'UFA, l'Union des Français. Je ne sais pas, A, je ne sais pas, activités, je n'en sais rien. C'est un autre truc, je vous mettrai en barre d'infos. Là-bas, tu t'inscris là-bas, ça n'a rien à voir avec l'Union des Français de l'étranger. C'est une association française qui vous offre des activités, des activités sur l'argentin. Ce n'est pas sur Agadir ou dans le Maroc. Voilà, des activités où il faut t'inscrire. C'est payant. Il y a certains trucs gratuits, mais il y a certaines choses où il faut payer. Voilà. Il y a plein d'activités, donc tu ne seras jamais seul. Donc, Caroline, et puis une dame qui devait s'installer aussi. Si tu regardes ma vidéo, celle qui s'installe à Tangier, qui a peur d'être seule, ce que je dis à Caroline, c'est valable pour toi. Elle a peur de la solitude. Excuse-moi, je ne me rappelle pas de ton prénom. Je lui ai conseillé de s'inscrire à l'Union des Français à l'étranger. Je lui ai dit, sors, va à la plage, prends ton ordinateur, va t'installer dans un café. La vie ici, ce n'est pas comme en Europe. Il fait soleil, les gens ont leur PC au café, ils travaillent au café, enfin bref, voilà. Et forcément, tu rencontres des gens. Mais après, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas donner sa confiance à tout le monde. On a bientôt fini. Vous allez pouvoir bouger. Alors, là, je tenais à remercier Véronique d'Agadir. Véronique, si tu passes par là, bisous. Alors, Véronique, elle habite à Agadir. Il m'a précisé que le grand CHU d'Agadir va bientôt ouvrir, bientôt. C'est génial, parce que c'est le plus grand CHU du sud du Maroc. Il y aura toutes les spécialités. Et en attendant, évitez donc de vous faire soigner dans les hôpitaux publics. C'est une catastrophe, je vous l'ai déjà dit. Préférez, je vous ai dit les cliniques. Mais Véronique m'a dit qu'il existe des hôpitaux privés au Maroc qui soignent bien. Donc, c'est mieux peut-être d'essayer un hôpital privé avant la clinique. Voilà, ils prennent toutes les mutuelles, que ce soit la mutuelle CNSS, la Sécurité Sociale Marocaine où tu t'es inscrit, où tu vas t'inscrire. Ou la mutuelle française que je vous ai dit l'autre jour. Alors, je vais vous mettre la vidéo là. La mutuelle française, la mutuelle des étrangers. D'accord ? Elle prend aussi, d'accord ? Alors, merci Véronique pour tes renseignements. Et également, merci à Nicole. Ils auraient à se reconnaître. Nicole, on s'appelle tous les jours au téléphone. On a été manger à côté cours ensemble. Nicole du Soukolhet. Merci beaucoup pour tout en aide et de m'avoir expliqué beaucoup de choses sur Agadir. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est trop longue. Après, même moi, j'ai du mal à faire le montage. Mais va jusqu'au bout de tes rêves. Voilà. Ne laisse personne gâcher ta vie. Ne laisse personne. Tout le Maroc, il est magnifique. Moi, je continue à penser que l'avenir est en Afrique. Et pour moi, l'Europe, c'est le Titanic malheureusement. L'Europe est en train de couler, sombrer. C'est ces derniers jours-là. Voilà. Tout commence à être révélé. Vous voyez dans les infos, je dis bien les infos privées, pas BFM. Aux Etats-Unis, les grands laboratoires sont en procès. En France, on commence à avoir des révélations. Donc là, c'est la chute de la pyramide. Mais voilà. Si vous avez l'occasion, il faut quitter la France. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis I love you. Merci pour tout. Et merci pour vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Posez-moi les questions. Et soyez patient. Je réponds à tout le monde. Voilà. Des gros bisous. Ciao. Et n'oublie pas, va jusqu'au bout de tes rêves.